Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle édition de Quelle Comédie, je suis Béline Dola et comme tous les lundis soirs, Arthur Lenoir est avec moi et répond en direct à vos commentaires. Merci de votre fidélité, la chaîne de la comédie française affiche une audience absolument insolente, vous êtes plus de 1 327 400 spectateurs à nous avoir suivis depuis le lancement du programme Comédie d'automne, soit plus de 15 000 personnes par jour depuis le 7 novembre. Voilà, je vous rappelle à toutes fins utiles que du mardi au vendredi en direct de 19h à 20h, les comédiens de la troupe du français lisent la recherche du temps perdu de Proust et que chaque samedi à 20h30 vous avez rendez-vous avec le théâtre à la table et bien sûr Quelle Comédie tous les lundis à 19h. Alors ce soir, nous recevons Arthur et moi, trois membres de l'Académie de la comédie française et un sociétaire de la troupe à ma droite. Bonsoir Salomé Benchimol. Bonsoir. Vous avez intégré l'Académie en tant que comédienne. Oui. Session 2019-2020. C'est ça. Voilà. Bonsoir Flora Chérault. Bonsoir. Vous êtes également comédienne et académicienne. Exact. Et bonsoir Aurélien Amar Padis. Vous êtes dramaturge et metteur en scène. Et vous avez... Bonsoir. Ça vous réjouit. Mais nous aussi. Et vous avez intégré l'Académie en 2019-2020. Voilà. Je précise que vous avez intégré l'Académie en 2019-2020. Et vous en êtes sorti, mais que vous revenez travailler sur un projet que vous n'avez pas pu mener à bien. Puisque, ça ne vous a pas échappé, nous sommes confinés, déconfinés, reconfinés. Voilà. Donc, enfin, bonsoir Gilles David. Bonsoir. 527e sociétaire. Vous êtes comédien et metteur en scène. Alors, vous avez un parcours impressionnant, je le rappelle, devant nos jeunes académiciens. Vous avez débuté avec Antoine Vitesse. Vous avez longtemps travaillé avec Alain Françon. Pendant au moins une dizaine d'années. Jean-Pierre Vincent. Vous avez travaillé avec Stéphane Brunschwek, époque TNS. Vous aimez les troupes. Vous aimez... Ah bah oui. Vous aimez les aventures théâtrales. Et vous aimez faire passer cet art que vous maîtrisez auprès de jeunes artistes. Puisque vous êtes également professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. C'est dans cet ordre-là ? Oui, c'est toujours du mal. Beau Paris. Voilà. Et je crois que vous reprenez les cours aujourd'hui, demain, bientôt. Demain, oui. Oui, demain. Alors, est-ce que ce sera en Zoom ? Ou est-ce que ce sera en Skype ? Ça sera en présentiel, comme on dit. Quelle vie d'un mot. Oui, oui. Demain, parce qu'en fait, c'est un choix de Claire Lannes. Qu'en première année, ils ne commencent pas l'interprétation tout de suite. Voilà. Qu'ils puissent faire une espèce de sas entre ce qu'ils ont appris dans les différents cours. Et puis, d'arriver, bon, d'ouvrir une nouvelle page en arrivant au Conservatoire. Donc, ils font pas mal de travail de clown, travail de danse, de chant. Et puis, voilà, marty, on commence l'interprétation demain. Et alors, comment on fait des cours d'interprétation avec un masque, en restant à deux mètres de distance selon les nouvelles consignes gouvernementales ? Je vais inaugurer parce qu'en fin d'année dernière, on était tous bloqués chez nous. Donc, on s'est vus dans un premier temps par la petite lucarne de l'ordinateur. Mais très vite, on a arrêté parce que c'était pas possible. Donc là, on va arriver. Je pense que, enfin, en cours, on va être, on va assumer les distances. Et puis, quand ils seront sur le plateau, ils se mettront suffisamment à distance. On enlèvera les masques parce que sinon, on ne prend rien. On fera des pauses, on aillera à la salle, on se lèvera les mains. Tout bien. Ils ne sont que dix. Ils ne sont que dix en temps normal ou ils ne sont que dix parce que vous avez sectionné ? Non, non, c'est trois classes d'interprétation de dix. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première fois ici. Pour commencer, je me disais que ce serait pas mal de rappeler peut-être ce qu'est l'Académie de la Comédie française, à quoi elle sert, comment elle fonctionne, qui est éligible. Je ne sais pas, Salomé, vous voulez, je vous vois, au pire, au pire. Eh bien, oui, je peux donner un petit, peut-être un petit panorama, j'espère synthétique. Alors, l'Académie, c'est décrit, la formation est décrite, en tout cas sur le site par la Comédie française, comme un complément de formation. Sont éligibles les étudiants sortant des écoles nationales, donc les jeunes diplômés d'école nationale. Donc, on a fait trois ans d'études de théâtre d'abord, en amont. Et elles se déclinent en deux pans. Un pan théorique, avec lequel on a, normalement, on a neuf semaines de cours dans une année. Des cours qui sont des cours d'enseignement généraux, mais assez appliqués à notre discipline, à notre domaine. Donc, par exemple, on a des cours de droit, notamment droit de la propriété intellectuelle, ou droit où on parle de l'association, de l'intermittence. Qu'est-ce que c'est que le régime de l'intermittence ? Comment on crée une association, et donc une compagnie, etc. Des cours d'histoire de l'art, des cours de communication. Et toutes ces disciplines, on va les faire converger à la fin de l'année dans un rendu. Donc, ce mot est un peu scolaire, un peu académique. Comme une sorte de mémoire, mais très appliquée, très artistique, qu'on appelle le projet professionnel, je crois, le projet personnel. Projet artistique. Projet artistique. Où, en fait, on développe, on élabore un projet artistique qui nous est propre, qui peut être vraiment, qui peut prendre toutes les formes possibles. Les comédiens, c'est souvent un projet, un spectacle qu'on veut monter, ou une pièce qu'on veut écrire. On monte un dossier de production. Donc, dossier qui convoque toutes ces disciplines. La communication, la conduite de projets culturels, le droit, etc. Et on le soumet à un jury et on le défend, on le soutient devant un jury. Donc, c'est une manière d'apprendre. Un jury qui est constitué de qui ? Alors, un jury qui est constitué d'Éric Ruff, l'administrateur général. Claude Martin, son assistante. L'adjointe à la direction. Voilà, l'adjointe à la direction. Le directeur des productions et nos professeurs, une partie de nos professeurs. Et donc, ça nous apprend, en fait, ce plan théorique nous apprend, mine de rien, à nous inscrire un peu dans ce milieu de manière un peu plus concrète, de savoir dans quoi on met les pieds en tant que jeune artiste. Et dans la mesure où on voudrait nous-mêmes porter un projet, ça nous apprend un petit peu plus à le faire et à faire nos armes, face à des programmateurs ou à des directeurs de théâtre. Donc, ça, c'est le plan théorique. Maintenant, le plan empirique de la formation, c'est qu'on est distribué dans des spectacles. Donc, on se retrouve nous-mêmes, jeunes comédiens, au milieu des sociétaires, des pensionnaires pour des spectacles. Et on vit, je dirais, cette endurance du comédien professionnel en temps normal. De la comédie française. De la comédie française. C'est très particulier ici. Voilà. Et donc, là, ce n'est pas du tout le cas. Mais normalement, on est censé savoir ce que c'est que de jouer deux, trois fois par jour, d'avoir toute la ponctualité aussi des rendez-vous, donc de répétition, mais des rendez-vous aussi de coiffure, de maquillage, d'habillage, etc. Et voilà, d'être endurant et professionnel sur toute une année dans ce rythme-là. Alors, au départ, l'Académie, qui a été créée en 2009, j'ai pris des notes, concernait uniquement les comédiens. C'était, voilà, des sessions de six comédiens. Et puis, en 2015, le spectre s'est élargi à d'autres disciplines. Et c'est pour ça que vous êtes là, Aurélien, parce qu'on a permis à un metteur en scène, une metteuse en scène, dramaturge, de faire partie de cette académie, un scénographe, un costumier. Donc, tous les métiers, finalement, du théâtre, en tout cas, une partie des métiers du théâtre représentés ici et représentés ailleurs, sont représentés dans cette sélection de l'Académie. Et je crois que ça donne lieu à une sorte de diplôme, ou en tout cas, un certification qui vous permet d'être éligible à l'extérieur et de montrer vos compétences. Vous avez déjà vos projets respectifs ? Oui, moi, par exemple, je suis sur une création de Clara Lepicard, qui s'appelle Cerveau, qu'on est censé jouer en mars, au Théâtre Joliette à Marseille. Mais bon, voilà, on croise les doigts. Et pour le moment, c'est tout de mon côté. Alors, faire partie de l'Académie, c'est, vous le disiez, Salomé, la possibilité de travailler avec la troupe, les équipes techniques aussi, et les costumiers, les décorateurs, et les metteurs en scène invités. Aurélien Amarpadis, vous avez, en 2019, lorsque vous étiez académicien à temps plein, travaillé avec Arnaud Despleuchins sur Angels in America, la pièce de Tony Kushner. Qu'avez-vous appris de cette expérience auprès de, on peut dire, un grand nom, de la création cinétographique, théâtrale ? C'est difficile à résumer en quelques mots, parce que c'était trois mois de répétition et beaucoup de plateaux, ce qui était une chance pour ce projet-là, d'être énormément dans le décor, parce que le dispositif est assez imposant, et c'est un dispositif qui était voulu aussi pour faire travailler beaucoup les équipes techniques, qui étaient quasiment toutes mobilisées, je crois, pour ce spectacle, avec énormément de mouvements de décors dans les cintres. Des anges qui s'envolent. Des anges qui s'envolent, effectivement, beaucoup d'habillage, etc. Votre part dans cette histoire, elle était ? Ce qui est assez formidable, de travailler aux côtés d'Arnaud et aux côtés des comédiens de la comédie française, c'est, chez Arnaud, il y a une façon d'aborder le projet qui est assez englobante, qui est agréable, on n'est jamais dans le conflit, on n'est jamais dans l'urgence non plus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une maîtrise exceptionnelle, je trouve, du temps des répétitions et du temps aussi propre à chacun sur son rôle. Il est extraordinairement avec, je trouve, chaque comédien, quasiment, il se projette comme un spectateur à tout instant dans ce qui est en train d'être joué par le comédien. Et ça, c'est très, très agréable à voir parce qu'il y a une connivence qui se crée au fur et à mesure du spectacle, parce qu'il y a ce respect de l'art de l'acteur qui n'est pas non plus, on va dire, bousculant pour le reste de l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une primeur du jeu de l'acteur qui fait qu'on méprise la technique ou quoi, il y a une rondeur et un côté très agréable dans le travail de ce point de vue-là parce qu'on arrive à être, ouais, sur doute plus sensible. Inclusif. Oui, inclusif, mais avec une grande sensibilité et une part qui est donnée à chacun d'améliorer le processus. Et vous, dans ce processus, justement, quelle était votre place ? Quel était votre rôle ? En fait, moi, je me suis assez rapidement, je crois, mis, j'ai répété un petit peu avec Arnaud parce que c'est quelqu'un qui aime, je crois, aussi pouvoir beaucoup nourrir les comédiens. Il a un peu peur d'être à court d'options ou possibilités ou de matières à fournir aux comédiens. Il les laisse extrêmement libres au plateau, mais je crois qu'il aime bien pouvoir préparer un petit peu les choses. Donc, on a fait ça ensemble un petit peu. Et puis, je me suis beaucoup intéressé, toujours dans cette perspective de réussir à nourrir le jeu, aux différentes traductions qui avaient été mises en place à la version originale aussi de Tony Kushner et de réfléchir à pourquoi, voilà, quelle est la cohérence de la traduction, la cohérence de l'adaptation d'Arnaud. Et en général, quand il y avait parfois des petits endroits de jeu où tout d'un coup, on s'interroge sur pourquoi c'est formulé comme ça ou comment la relation arrive à naître aussi brièvement, par exemple, on va chercher dans l'anglais, on va chercher dans les autres traductions. On essaye d'ouvrir un petit peu le spectre pour comprendre comment on densifie en fait la parole dans l'adaptation d'Arnaud qui, en fait, réduisait quand même la pièce énormément puisque d'une pièce qui faisait, je crois, peut-être 7 heures, il en a fait à une pièce de 2h40, 45. Donc voilà, comment on densifie quoi le jeu et comment on continue. Donc vous avez pleinement pris parti à cette production en fait. Oui, c'est ça qui était très agréable et puis aussi parce que Arnaud le permettait et c'est tout à fait agréable et c'est, je travaillais aussi avec Maël Poésie sur 7 minutes, mais malheureusement le spectacle n'a pas pu jouer non plus parce que le confinement, le premier confinement est arrivé une semaine avant, la première. Donc voilà, là j'étais assistant aussi pleinement, moyennant effectivement... Donc un rôle opérationnel. ...les cours quoi, qui parfois... Les cours, pardon, mais soyons précis, les cours ont lieu où ? Qui donne des cours ? C'est pas fou ? Pas moi. Il y a deux types d'intervenants, il y a des intervenants d'une école qui s'appelle IGS qui sont en général des universitaires qui sont employés par IGS, donc des sociologues, des chercheurs en droit, ce genre de personnes qui nous donnent des cours vraiment théoriques de côté de l'école qui participent à l'apprentissage, parce que c'est un contrat d'apprentissage, et des intervenants de la comédie française. Donc on a des cours de dramaturgie avec Yannick Ruff, on a eu des cours de verre avec Clément Réveilléger, on a eu des cours d'intervention en milieu scolaire avec Nicolas Larmaud. Un stage de jeu en anglais ? Un stage de jeu en anglais avec Léobor, de l'écriture aussi poétique et dramatique avec Séverine Ducour, et ça se déroule, si vous voulez savoir, à la Coupole. C'est un lieu qui est assez créable pour avoir des cours à une dizaine de personnes. Alors, Salomé Benchimol et Flora Chérault, vous, dans le cadre du programme de reprise, vous avez fait partie des distributions de la vie de Galilée, Bertrand Brecht, mise en scène Éric Ruff, les Fourberies de Capin, mise en scène de Nippe d'Hélidès, électro-Rès de Ripide, de grandes pièces, grandes mises en scène, grandes distributions pour une jeune artiste, un jeune artiste participé à des projets aussi ambitieux. À ce moment-là de votre vie, c'est comment ? C'est fertile ? C'est formateur ? C'est vertigineux ? Est-ce qu'on n'est pas un peu écrasé par la machine ? On est juste en train de profiter de chaque nanoseconde ? C'est plus ça, on profite de chaque seconde. Non, moi, ce n'était pas du tout écrasant. C'était peut-être au début un peu intimidant, forcément. Mais non, c'était un plaisir immense d'être aux côtés de ces comédiens que je trouve tous exceptionnels et comédiennes. Voilà, non, non, c'était super. Très belle expérience. Oui, moi, je suis d'accord avec Flora. Tout est à prendre dans le sens à savourer. Ce qui est bien, je dirais la chose qui peut être éventuellement un peu frustrante si on est un jeune comédien qui veut rentrer à l'académie et qui veut avoir des rôles très importants, c'est qu'évidemment, au début, on a plutôt des toutes petites partitions parce que, justement, on s'inscrit dans un grand tout. Et pour certaines productions, c'est des reprises. Donc, on n'est pas dans une création vraiment drôle, même si à chaque fois, on peut apporter notre petite touche. Mais du coup, déjà, le fait qu'on ait des petites partitions, on peut beaucoup observer parce qu'on a le temps, en fait, d'être en coulisses. Pendant la vie de Galilée, je me rappelle justement, moi, j'ai regardé Hervé Pierre jouer certaines scènes, des grandes scènes, et je le regardais tous les jours, tous les soirs. Et tous les soirs, je me disais, ce n'est pas du tout la même chose. Il a une détente incroyable. Là, il est plus en puissance. Là, il est plus en comme ci, comme ça. Et pour nous, c'est formateur. Il y a aussi l'enjeu d'avoir nos quelques phrases, par exemple, nos quelques répliques. Alors, au début, les premiers temps, on se met une pression, on se colle une pression extraordinaire sur ces trois phrases qu'on va dire, alors que l'année d'avant, on avait un texte comme ça en fin d'année, et puis on était moins stressé, parce qu'on se dit, je vais jouer devant 800 personnes. Et en fait, l'enjeu, justement, c'est comment on arrive, par exemple, en plein milieu de la pièce, avec ces trois phrases à dire, tout en s'inscrivant dans le rythme de la pièce, dans cette homogénéité, et comment on peut tous les jours se réinventer et essayer tous les jours de tenir notre petite partition en se renouvelant, en inventant des choses nouvelles, en cherchant, en se surprenant, en surprenant ses partenaires, etc. Et ça, en fait, c'est très formateur. Je dirais que ça participe à cette endurance du comédien qui joue tous les soirs, et quelle que soit l'importance de son rôle, qu'il puisse rester vivant et toujours trouver matière à jeu, quelle que soit la partition qu'il défend. Gilles David, vous avez, je le disais, fait partie d'autres troupes. Celle-ci, elle est particulière. Le travail qui est demandé en temps normal, je reprécise, et je ne cesserai de le faire, jusqu'à ce que, voilà, c'est particulier à la comédie française, on travaille vraiment beaucoup, beaucoup. Ben oui, parce que dans les autres troupes, les plus récentes, c'était avec Stéphane au TNS, où à chaque fois, on répète une pièce, voilà, on ne s'occupe que de cette pièce, puis on la joue, puis on part en tournée avec. Donc, on est avec seulement un spectacle que l'on emmène avec nous, voilà, pendant une durée de 4, 5 mois, 6 mois, quoi. Alors qu'ici, évidemment, on va connaisser le rythme, on joue parfois, le week-end, 6 pièces, voilà, c'est pour que, quand on soit distribué, quand je joue l'après-midi, une pièce à Richelieu, qu'on puisse être distribué au studio à 6h30, et revenir à 20h30 le soir pour en jouer une autre. Donc, en même temps, c'est un exercice fabuleux, parce qu'on fait nos barres. Je veux dire qu'on est sans arrêt en... Faire ses barres, c'est une expression de danseur ? Oui, je dirais même plus à un sportif, un sportif qui s'entraîne, qui fait ses gammes, qui passe d'un registre à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'une forme théâtrale à une autre. Donc, du coup, ça nous donne une souplesse, une rapidité. Mais il n'y a pas un moment où on se dit, j'aimerais me poser un peu, j'aimerais profiter de ce sportif. Et vraiment, celui-là ne me plaît pas du tout. Oui, alors de temps en temps, j'ai eu la chance, il y a deux ans, que Wajdi Mawad m'a demandé de venir à la colline, donc j'ai demandé à un projet ici. Ah, quel bonheur ! C'était les vacances ! de ne penser qu'à une seule chose ! Un seul texte à mémoriser ! Un seul texte ! Voilà, un seul... Voilà, mais en même temps, c'est vrai qu'ici, on acquiert une mobilité de jeu, enfin, une espèce de... voilà, de souplesse, enfin, on est entraîné comme des sportifs de haut niveau, quoi, et ça, c'est quand même un lieu formidable pour ça, quoi. Alors, qu'est-ce que peut transmettre une institution comme ce théâtre, la comédie française, à deux jeunes artistes ? Je ne pense pas que ça soit la comédie française, je ne suis pas représentant de la comédie française quand je vais donner des cours au conservatoire, j'ai plutôt l'impression, enfin, je suis un acteur de 60 ans passés qui vient partager avec des jeunes gens le mystère de l'interprétation théâtrale, parce que le mystère de l'interprétation se pose tout le temps. Moi, je ne joue pas à 20 ans, je ne joue pas comme à 40, comme je ne joue pas à 60 ans, les rôles sont différents, les mises en scène sont différents, les faits en théâtrale aussi évoluent, et puis le monde autour de nous change, que ce soit politique, au niveau philosophie, voilà, donc c'est sans arrêt une mise en question, et c'est cette chose-là que je partage avec ces plus jeunes, je ne leur fais pas la leçon, simplement ensemble on interroge ce qu'est l'interprétation théâtrale. de quoi ont besoin ou envie les jeunes artistes aujourd'hui ? Pour reformuler, à quoi rêvent-ils ? Est-ce que leurs aspirations et leurs besoins de jeunes artistes sont différents des vôtres au même âge, puisque vous avez fait aussi le conservatoire ? Qu'est-ce que vous observez chez cette relève ? Là, je vois que je crois qu'ils sont toujours, moi je suis frappé que malgré l'afflux de l'image, du cinéma, voilà, ils sont très sensibles au fait qu'on revienne au texte, enfin vraiment, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on reste, je veux dire, on remonte avec eux à l'origine du théâtre qui est un être humain qui s'adresse à d'autres êtres humains, quoi. Et avec eux, appréhender les écritures, leur donner une forme d'autonomie, parce que c'est ce que je leur dis, dans une carrière, vous le verrez aussi, on rencontre quatre, voire au lieu des cas cinq grands metteurs en scène qui d'un coup vont vous ouvrir des ailes, mais sinon, la majeure partie du temps, les metteurs en scène très très bien, mais je leur apprends l'autonomie du travail, c'est surtout ça, leur indépendance dans le travail, c'est-à-dire leur donner, voilà, regarder comment c'est écrit, regarder la structure d'une pièce, regarder la précision des gestes à accomplir, en fait, c'est des choses, je dirais que c'est comme un artisan qui apprendrait à faire un meuble, un jeune apprenti, après il fera son meuble, mais dans un premier temps, il faut que ça d'architecture comme ça acquérir pour leur donner une autonomie du travail, après en même temps, je ne repose rien, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, je ne fais que partager une expérience de, attends, le comment jouer, je serais bien, ça serait très bien. Le mystère de l'interprétation, c'est joli, non ? Oui. Mais vous avez l'impression que finalement, les mécanismes qui se mettent en place sont les mêmes que lorsque vous, vous étiez jeune acteur et que vous appreniez votre métier ? Non, parce que, enfin, je crois que c'est un peu différent. Moi, quand j'ai commencé, il y avait encore, ça traînait encore, cette notion d'emploi. C'est-à-dire qu'il y avait encore, j'entendais, quand on était jeune, l'entrer au conservatoire, en bas avec le physique qu'il a, il ne fera jamais carrière, ou avec, on va, elle veut jouer les jeunes premières, tu as vu comment elle est. Bon, c'était assez insupportable, quoi. Voilà. Et je crois que tout ça, c'est un peu mis de côté au regard quand même de l'humain. plus proche de l'aventure humaine. Voilà. Et puis, c'était quoi la question ? J'ai plus du... Est-ce que les mécanismes étaient les mêmes à votre époque ? Est-ce que le... Est-ce que les rêves étaient les mêmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, être comédien, comédienne, metteur en scène, ça veut dire la même chose ? Est-ce que ça active les mêmes leviers ? Oui. Est-ce que c'était politique à votre époque et que ça ne l'est plus aujourd'hui ? Ou en tout cas, que l'engagement est différent ? Oui, mais c'est vrai. Il y avait aussi tout un spectre qui était très, très large. C'est-à-dire, effectivement, il y avait... On était assez politisés aussi. Il y avait un tiers de brecht qui arrivait. Il y avait comme ça des formes... il y avait... Il y avait... Comment on appelle ça du... Enfin... Comment on appelle des... Un militantisme ? Non ? Un militantisme ? Oui, il y avait parfois des médecins en scène très militants, il y avait des choses comme ça. Là, ça ne l'est moins. Ça ne l'est moins. Le politique, il s'inscrit ailleurs, je crois. Voilà. Mais, ceci dit, le spectre est tout aussi large. Moi, je vois des jeunes acteurs qui rentrent. On sent qu'ils veulent faire du cinéma, par exemple. Voilà. Mais très vite, au cours de ces trois années, très vite, on en revient finalement. Moi, comme grand professeur, j'ai eu la chance d'avoir Michel Bouquet. Et Michel Bouquet, enfin, Nourbetet nous disait votre vraie originalité, votre vraie... Vous la trouverez dans les textes. Cherchez pas ailleurs, quoi. Et c'est aussi ça que j'essaie de leur faire partager. Maintenant, les aspirations, je ne saurais pas dire parce que... On va leur poser la question. Oui, c'est assez large, finalement. Si, il y a une chose peut-être que je peux dire, parce que nous, quand j'étais jeune, on nous dit la comédie française, il était en... Moi, je n'étais pas en règle de rentrer à la comédie française, par exemple. Voilà. Et puis là, j'ai beaucoup de jeunes élèves qui me disent « Ah oui, j'aimerais bien rentrer à la comédie française. » C'est un petit... Oui, ça, c'est une vraie question. Non, non, ce n'est pas complètement anecdotique. En tout cas, pas à l'endroit où on se trouve. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut être attirant pour un jeune artiste qui, légitimement, a des envies d'innovation, de contemporain à la comédie française ? Je vous pose la question à vous. Je crois... Pas à vous trois, mais je vous vois... Je crois qu'on peut rebondir un petit peu sur ce que disait effectivement Gilles sur l'endroit de l'engagement. Il se déroule aussi dans la façon, j'ai l'impression, dont on crée les spectacles. C'est-à-dire aussi dans comment on met en scène, non, comment on met en scène, comment on met en place un processus de travail qui est respectueux de l'humain, des sensibilités de chacun, de comment on envisage véritablement sur une petite communauté qui est celle de l'équipe théâtrale, l'équipe artistique, comment on envisage la vie ensemble, le temps de ce projet-là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez perceptible finalement dans la comédie française. Je trouve qu'il y a des modèles, il y a des façons de travailler, des façons de se renouveler, des façons d'être enthousiaste envers des formes nouvelles et en même temps d'avoir été prendre un peu partout de l'expérience auprès de tous les vétérans en scène qui sont passés, qui est inspirante, je crois, quand on cherche à trouver un mode de travail, en tout cas, qui fonctionne ensemble. Donc, cette idée de troupe, je crois, elle est assez forte. Elle est un pôle attirant pour l'imaginaire. C'est lié à la troupe ou au principe d'alternance ? Un peu les deux. C'est vrai que l'alternance aussi crée une forme de... On parlait de faire des bars, c'est-à-dire de travail un peu humble par rapport au théâtre. C'est-à-dire qu'on ne sacralise pas... Je crois que c'est Louis Corbery qui disait ça dans une des émissions précédentes. On ne sacralise pas le moment parce que c'est notre seul moment dans le mois où on va monter sur scène. Il y a quelque chose qui nous permet de revenir au présent, de revenir à une base théâtrale qui est ce qu'on cherche le plus peut-être effectivement quand on fait le choix du théâtre aujourd'hui et pas de la vidéo ou pas du cinéma. C'est de retrouver une espèce de relation à l'autre et de présent qui va bien avec l'alternance. Absolument. Mais pour rebondir avec ce que tu dis et pour répondre à votre question un peu décalée, c'est vrai que nous à notre époque on était très individuels. On était beaucoup plus individualistes. Ce que je ressens, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attention aux groupes à l'aventure commune aujourd'hui, je trouve. Je vois aussi dans les cours le regard que portent les autres sur le travail qui est en train de se faire. Tout le monde se sent concerné. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de collectifs qui naissent ici et là. Je pense que les gens, le sort de la communauté est beaucoup plus développé l'attention de l'autre que nous. C'était des carrières, non ? Il y avait encore l'idée d'une carrière. de faire carrière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui infuse faire carrière ? Oui, oui. Vous avez fait le choix du théâtre ou du cinéma ou vous ne savez pas encore ? T'en prie. Alors, moi, tout m'intéresse. Je peux passer pour une pusillanime peut-être, mais plein de choses m'intéressent. Le cinéma, je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de jeu face caméra pour le moment. Donc, je pense que c'est très différent, mais je pense que c'est aussi très intéressant. Il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'est propre, c'est la comédie musicale, je dirais, vraiment à l'américaine. Voilà, ce type de théâtre-là avec cette énergie-là. Donc, c'est aussi des codes assez différents, mais j'admire beaucoup les grands acteurs de comédie musicale américains. Et je pense qu'on peut mêler certaines fois ces codes-là. Alors, c'est un mot très à la mode aujourd'hui, la pluridisciplinarité, etc. mais c'est vrai qu'être un acteur entre guillemets polyvalent, curieux de tout et qui, moi, j'accorde beaucoup d'importance sur le fait de travailler ma voix, travailler le corps, travailler tout ça en plus du texte, non seulement parce que pour la pratique théâtrale en tant que telle, pour le texte, je trouve ça extrêmement important, fondamental, d'avoir une voix bien placée pour le dire, pour être précis, pour être tout en nuance, etc. Le corps, c'est pareil, on joue beaucoup avec son corps, on raconte beaucoup avec son corps, donc je trouve ça très important. Et après, je trouve que mêler parfois, mêler les choses, ça peut créer des esthétiques, des émotions très particulières. Et moi, j'ai eu personnellement des émotions incroyables, extraordinaires, parfois devant des spectacles de comédie musicale, voilà, parce qu'un geste fait en même temps qu'une note ou en même temps qu'une chorégraphie, j'ai l'impression d'être dans un autre monde complètement surréaliste. Pourquoi vous êtes comédienne ? Qu'est-ce qui vous manque, là, par exemple, en ce moment ? Puisqu'on ne peut plus jouer. Eh bien, je... C'est ce que j'allais dire par rapport au cinéma et à la comédie musicale, moi, c'est le rapport au public. Je pense que si je n'ai encore jamais fait de jeu face caméra, c'est que je pense quand même que naturellement, j'ai un plaisir à jouer devant un public et à entendre les réactions du public et à sentir l'énergie qui circule entre la scène et le public et je pense que même si le jeu face caméra doit être très intéressant, ce rapport-là, il est unique et... C'est l'être humain devant des êtres humains. Oui, voilà. C'est un truc de présent et d'organique, quoi, d'échange. Oui, c'est vrai, ça rejoint un peu comme toi, Salomé. Pour moi aussi, c'est ce rapport avec le public et je pense aussi que quand j'ai... En fait, ce qui a fait que j'ai commencé le théâtre, c'est aussi que je me suis rendue compte que je m'oubliais. Enfin, je n'avais plus vraiment de jugement sur moi et que ça me faisait un bien fou et ça me permettait d'extérioriser tellement de choses parce que j'étais quand même assez timide, on peut le dire, au collège, tout ça, toute cette période-là et donc, ça me faisait un bien fou et cet aspect-là de ne plus être moi et de pouvoir parler avec des mots qui ne sont pas les miens puisque parfois, c'est un peu difficile pour moi, des fois, mais clairement, envers. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, cette chose-là de ne plus être moi. Bien qu'il y ait quand même toujours de soi, évidemment, quand on joue. Je ne vais pas vous le dire. Je ne voudrais pas vous le dire. Non, non, non. Comment est-ce qu'on appréhende le répertoire de la comédie française quand on est un jeune metteur en scène parce qu'il faut aller pire ? C'est un répertoire qui peut être très académique et on en arrive à parler de ce qui nous réunit ce soir, le théâtre à la table et cette pièce de Victor Hugo qui s'appelle le roi se meurt. S'amuse. J'étais en train, au moment où je vous dis se meurt, je pense que c'est s'amuse. vous êtes allé chercher un texte rare qui peut monter, difficile, dans un répertoire qui propose des textes académiques mais pas que, des textes aussi plus contemporains. Pourquoi ? On va lire. Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de goût. Il y a évidemment un facteur aussi qui est l'ordre de réussir à répondre à un certain nombre de critères et de contraintes puisqu'à la base, on représentait un théâtre à la table mais on a créé un spectacle avec l'académie. L'idée principale c'était de réussir à proposer un défi conséquent qui nous tienne sur toute l'année pour tout le monde donc à la fois pour les comédiens et pour ça le fait de travailler des rôles un peu sur une forme longue le fait de travailler les alexandrins et les alexandrins du goût en plus qui ne sont vraiment pas les plus simples pour la scénographie de commencer à travailler à cet endroit où les unités éclatent avec le drame romantique pour les costumes aussi il y a une facilité entre guillemets à les piocher puisqu'on n'a pas de budget donc à les piocher dans les stocks de la comédie française qui sont plutôt historiques mais en même temps comment on en fait un spectacle contemporain tout ça ça me paraissait des défis assez intéressants et c'est vrai que moi quand je suis rentré dans l'académie j'avais dit à Léonidas Eric Ruff et Laurent Ménézanne Léonidas c'est une production tout à fait qui je leur avais dit moi j'ai envie de travailler j'ai une formation qui vient effectivement plus du théâtre contemporain mais j'ai envie de travailler sur le souffle et c'est vrai que quand on pense au souffle on se dit tiens Hugo pourquoi pas et ce qui m'intéresse sur le plan de cette pièce là c'est qu'effectivement elle n'a pas été beaucoup jouée donc elle est questionnée sur pourquoi et qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui de cette pièce moi je trouve assez intéressant le fantasme juste après la révolution de la réversibilité des valeurs c'est-à-dire que voilà la violence royale va appeler en fait la violence contraire qui est le régicide cette espèce de chose qui à la fois chez Hugo est assez désespérée il n'y a jamais de fin de happy end c'est toujours tout à fait tragique c'est-à-dire que le héros qui est en général issu des bas-fonds d'une espèce d'endroit de non-pouvoir quand il traverse dans l'endroit du pouvoir il finit mal il meurt il n'y a pas d'intégration sociale possible et c'est quelque chose que je trouve assez dur le côté immoral du coup et en même temps assez fascinant il y a des personnages qui sont qui sont doubles difficiles à jouer et donc ça c'est c'était agréable d'aller voir quelques phrases c'est péché mais raconter la trame voilà narrative de ce texte oui bah en fait la trame juste pour resituer donc cette pièce vous aviez choisi de la produire et de la monter sur la scène du Vieux Colombier de la montrer vous deviez jouer cette pièce fin octobre et puis la faveur ou la défaveur du confinement cela n'a pas été possible qu'à cela ne tienne vous la présenterez ce samedi dans le cadre du programme de théâtre à la table sur un format vidéo et puis on espère le présenter au bénéfice du théâtre au théâtre un peu plus tard peut-être en juillet donc de quoi s'agit-il bah j'y vais et bien en fait ça raconte on se focalise plutôt sur le personnage de Triboulay qui est le rôle de l'histoire qui est Bouffon donc le valet en fait le serviteur de François 1er joué en partie par Salomé parce que j'ai divisé le rôle en deux entre Salomé et Nicolas pour des raisons que je vous expliquerai juste après donc le Bouffon du roi François 1er incite François 1er à la débauche à abuser des femmes et lui-même a une fille blanche blanche qui est présente qui cache aux yeux du monde de façon complètement recluse donc un peu comme dans l'école des femmes c'est pour ça qu'on a ce dispositif là aussi et parce que il se met les courtisans ados et qu'ils en ont marre que leur femme soeur fille soit violée par le roi ils se vengent contre Triboulet et ils vont voler sa femme sa fille ils pensent que c'est sa femme et en fait ils se trouvent que c'est sa fille et l'amener au roi le roi va la violer et Triboulet va essayer de se venger donc il va essayer de s'élever au rang du personnage tragique et la vengeance va mal finir puisque en essayant de faire tuer François Ier François Ier va être sauvé par les personnes mêmes qui doivent le tuer et à la place c'est Blanche qui sera sacrifiée donc voilà la malédiction d'une certaine façon sa tentative de régicide se retourne contre lui donc il n'y a pas de solution de résistance individuelle à cette marche absolue vous avez mis les défis quand même Aurélien parce qu'il a fallu adapter ce texte il a fallu le couper il a fallu l'adapter déjà parce que il y a énormément de personnages et vous n'aviez pas tous ces personnages il y a un certain nombre de personnages principaux qui correspondaient à peu près aux psychomédiens et comédiennes de l'académie après c'est vrai qu'on a ce système de courtisans cette espèce d'ensemble de courtisans qui sont assez nombreux et que j'ai un petit peu raccourci c'est à dire que j'ai fusionné entre guillemets des courtisans ensemble vous avez adapté Victor Hugo et il a fallu embarquer votre petite troupe dans cette langue qui n'est pas si facile puisque puisque c'est un texte en vert ouais en alexandrin et effectivement là on se posait la question tout à l'heure en répétant pour la vidéo en plus cette espèce de difficulté à ne pas être grandiloquent tout en ayant cette charge émotionnelle aussi moi ça m'intéressait et bon encore une fois c'est un défi mais d'essayer de trouver l'émotion quoi d'essayer d'apprendre d'attraper à bras le corps l'émotion de Victor Hugo moi dans mon parcours de théâtre contemporain pour l'instant j'ai pas beaucoup travaillé ça et j'avais envie qu'on se lance là-dedans parce que je crois qu'en fait dans les écoles de théâtre aujourd'hui on travaille pas beaucoup ni le classique ni en particulier Victor Hugo donc c'était une occasion d'être là chez Gilles David vous avez assisté à la première séance de travail alors qu'avez-vous vu qu'avez-vous entendu j'ai juste écouté une première lecture et non j'étais frappé sur justement la production des Alexandras c'était ils étaient tous au taquet c'était vraiment bien d'entendre et puis en même temps on entendait aussi le rythme aussi de Hugo mais ils étaient tous je trouvais sur l'Alexandre ils avaient travaillé ils étaient censés jouer ils avaient travaillé mais ceci dit là pour l'occasion du théâtre à la table on a convié trois autres membres de l'académie donc de cette promotion aussi 2020-2021 qui ne connaissaient pas le texte qui nous rejoignent pour une question de visibilité en fait justement comme vous disiez il y a beaucoup de rôles que j'avais distribués entre plusieurs personnages entre plusieurs interprètes et donc on pouvait jouer avec les costumes plus facilement au théâtre là c'est vrai que pour des questions de visibilité on a redispatché un petit peu les rôles avec les nouveaux c'était tout le sujet de cette séance de travail c'est que d'une pièce que vous avez adaptée répétée pour le plateau avec des décors et des costumes vous passez au théâtre à la table qui est un théâtre à l'os c'est vous et le texte comment est-ce qu'on fait le chemin inverse parce que c'est ce que vous êtes en train de faire c'est ce à quoi j'ai assisté en tout cas en fin d'après-midi comment est-ce qu'on revient à l'essentiel de cette pièce question sur l'interprétation parce que là il n'y a pas de costume il n'y a pas de décor il n'y a pas de corps presque enfin vous il y a les voix il y a les voix la voix c'est déjà du corps donc il faut c'est un exercice difficile de travailler à la table je pense que c'est une forme qui est tout à fait nouvelle là que l'on espère et moi parce que c'est vrai que le travail à la table traditionnel les gens s'ennuiraient très vite parce qu'on s'interroge si c'est une traduction sur la traduction on s'interroge sur les différents sens voilà là c'est un peu une mise en lecture il y a des chemins de traverse une mise en lecture du texte et puis c'est devant une caméra donc c'est encore un exercice d'autres encore autre et c'est vrai que c'est une forme à inventer enfin qui est inventée moi je trouve je les ai tous un peu suivis c'est vraiment une forme à inventer c'est une forme nouvelle au moins le confinement nous aura apporté ça c'est ça à mi-chemin entre une répétition une représentation oui enfin je ne sais pas ce que tu en penses c'est une lecture pas une répétition c'est vraiment c'est vraiment une forme vidéo oui c'est vraiment une forme parce qu'il y a une intention de réalisation on le rappelle chaque fois mais ce n'est pas une captation il n'y a pas une caméra qui est posée il y a un réalisateur il y a des carreurs ils sont quatre là il y a eu six caméras il y a un réalisateur qui fait le montage en direct et donc il y a toutes nos pensées en amont de voilà de rendre les choses effectivement lisibles puisqu'il y a cette idée de lecture d'essayer d'être comme vous dites à l'os c'est-à-dire qu'on réduit au minimum les signes on démet en scène effectivement c'est-à-dire que enfin en tout cas dans la mise en scène qu'on avait essayé de mener dans le spectacle on essayait d'ouvrir un peu l'essence on ouvrait aussi un petit peu vers Don Giovanni on ouvrait vers du contemporain on ouvrait vers des choses voilà que nous permettait l'esthétique soutenue par la scénographie par la costumière et là on va au minimum de ce que le texte nous permet de faire en essayant de s'opposer sur le texte dans ce qui nous laisse imaginer en fait de l'action des lieux des relations entre les personnages comment est-ce qu'on retourne à l'essentiel vous parliez du corps de l'importance du corps moi c'est ce que j'allais dire par rapport à ce que vous avez dit de défaire certaines choses ou de faire le chemin inverse en tant que comédienne pour l'interprétation j'ai pas tellement l'impression de faire le chemin inverse enfin moins de faire le chemin inverse que de passer par un autre chemin notre canal parce que je pense que tout le travail qui a été fait en amont sur le sens sur la charge aussi nous en fait on a répété pendant plusieurs mois le spectacle dans une forme plus physique entre guillemets donc on s'est nourri de tas de choses voilà à l'intérieur de nous on a puisé dans différentes différentes ressources pour pouvoir convoquer certains états certaines émotions et ça c'est là je pense que l'essentiel quelque part c'est ça donc après oui on enlève du physique on enlève de la mise en scène on enlève des déplacements mais par exemple on en parlait tout à l'heure avec Flora Flora qui joue ma fille moi qui joue son père en étant l'une à côté de l'autre à la table les scènes intimes qu'on a les moments de dialogue un peu intimes ils sont là puisqu'on se regarde on est juste à côté l'une de l'autre on est assise on est toute proche donc en fait cette proximité elle permet peut-être encore plus l'intimité qu'on recherchait au plateau à côté de ça moi il y a certaines pour certaines scènes j'ai cherché à construire enfin pas à construire mais j'ai cherché une sorte de fébrilité une fébrilité une fragilité qui prête à exploser que j'ai cherché vraiment avec le physique avec les muscles avec un corps un peu tremblant avec des choses de la monstruosité aussi de la difformité de triboulet et ça maintenant qu'on gomme tout ça je sais ce que je dois chercher je sais précisément ce que je dois chercher mais il va falloir que je le trouve ailleurs que je le trouve plus dans quelque chose de physique de nerveux de bouillonnant mais peut-être voilà plus par rapport à des choses que je vais imaginer plus dans le texte même dans la voix enfin voilà il va falloir que je passe par d'autres canaux pour retrouver le même résultat entre guillemets un autre processus pour arriver plus ou moins au même objet je ne sais pas je l'ai trouvé très précis Aurélien dans ses indications déjà pour la première séance de travail vous vous étiez là pour la présentation il a présenté son projet qu'est-ce que vous en avez pensé sans poser de truchement c'est pas la position la plus confortable oui c'est son projet son aventure en même temps moi ce que j'ai entendu j'étais tout neuf moi j'avais même l'impression de faire un peu voilà de découvrir le projet et puis c'était non non très clair c'était très clair oui oui on sent que voilà il y a un vrai projet qui possède et qui non j'ai trouvé ça très bon après j'ai pas voulu assister au travail parce que je me suis dit c'est aussi une aventure et puis c'était un peu gênant voilà donc j'ai hâte moi et de les voir sur l'écran et surtout de voir le spectacle moi j'ai assisté à la fin je n'ai pas assisté à tout et j'étais assez je discutais avec Arthur tout à l'heure je lui disais j'étais très séduite par il y a un travail extrêmement sérieux et parfaitement construit et pensé et le jeu et le voilà mais il y a une vraie jeunesse en fait et il y a une forme quand même d'indiscipline j'ai trouvé qui était que je n'ai pas vue dans d'autres répétitions et je me demandais si c'était la même chose dans vos cours je me disais mais alors donc en fait c'est ça de jeunes acteurs ça ne tient pas en place il y a le téléphone et vous n'étiez absolument pas perturbé par tout cela non parce qu'en fait est-ce que c'est ça est-ce que c'est la jeunesse ou est-ce que ce sont des jeunes acteurs je ne sais pas est-ce que vous avez ça ou alors est-ce que vous les tenez un peu ah oui oui moi je dis je dis des choses à un moment donné je vais leur dire des choses désagréables dès demain ou je vais leur demander d'être à l'heure que dix minutes après le début du cours la porte sera fermée je leur demande que les téléphones soient rangés et là-dessus je vais être assez assez strict parce que c'est une histoire d'attention aux autres c'est une histoire d'être concerné par le travail et puis même aussi sur la précision être à l'heure c'est aussi être précis être précis dans ses indications être précis dans le texte et puis le théâtre ne se fait pas tout seul il y a d'autres gens qui sont là même aussi par le respect pour les autres donc tout ce qui est téléphone, retard et tout ça je dois dire que sous mes airs sympathiques là-dessus je suis assez simple et on sent que ça ne passera pas je trouve que après sur format de travail je leur demande parce que là on est quand même très court en termes de temps vous avez quatre jours en fait je ne suis pas beaucoup de pause et je leur demande d'être très précis quand ils travaillent etc donc c'est vrai qu'on fait confiance aux gens pour être là aux endroits où ils travaillent et en fait c'est vrai que moi aux endroits où je suis en train de travailler je n'ai pas du tout remarqué ce que vous dites parce qu'en fait à chaque fois que je travaillais avec les gens ils étaient extrêmement présents extrêmement là et quand on parle de lumière tous les gens qui sont concernés par la question ils sont et puis quand on parle de cette scène tous les gens sont en train de jouer donc après s'il y a quelqu'un qui est obligé parce qu'on a eu un problème de timing de regarder son téléphone ça ne me pose pas de vrai c'était anecdotique mais parfaitement charmant bon écoutez je vous remercie tous pour votre venue ici ce soir je vous souhaite nous vous souhaitons bonne chance pour la fin de vos répétitions le théâtre à la table donc sera diffusé samedi à 20h30 et enregistré vendredi dans les conditions du direct ne quittez pas ne vous déconnectez pas plus exactement puisque nous allons maintenant diffuser ce moment où vous étiez présents ce début d'après-midi ce moment où vous expliquez votre projet et comment tout cela va s'organiser 10 minutes de reportage bonne soirée avec la comédie française ok on va pouvoir commencer du coup hop je me lève peut-être pour pouvoir tous vous voir bien je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette aventure du théâtre à la table autour du Roi s'amuse je vais commencer juste par vous exprimer deux trois petites choses ça va être des rappels pour certains et puis des mises à jour importantes pour d'autres en gros on va essayer de définir les objectifs de cette forme de cette semaine vous savez pour la plupart qu'on a déjà travaillé sur le texte du Roi s'amuse pour en faire un spectacle donc avec la promotion des académiciens 2019-2020 malheureusement donc ça n'a pas pu avoir lieu puisqu'on était prêt à jouer mais il y a eu le confinement toute fin octobre donc on espère un jour pouvoir créer le spectacle avec les super costumes de Claire Fayel la scénographie extraordinaire de Chloé Belmer les lumières de Chloé Belmer et Emmanuel Ferreira et le son de Samuel Maître mais en attendant parce qu'on se sent un peu engagé par rapport au public on a envie de partager des petites choses donc on va essayer de créer cette formule de théâtre à la table ensemble qui va forcément être un peu différente et qui va peut-être faire naître d'autres relations d'autres petites choses on va se placer en fait d'une certaine façon puisque la table c'est le début des répétitions c'est le moment où on s'attache au texte tous ensemble sans se poser trop la question de la scène pour l'instant donc on va se placer un peu à l'aube des répétitions et puis on va se concentrer sur le texte alors moi ça me fait toujours un peu bizarre de se dire ça sur Hugo parce qu'en fait Hugo c'est le tout début du drame romantique et le drame romantique c'est le tout début du théâtre comme arsénique qui se détache vraiment de la déclamation poétique donc on va être un peu dans cet endroit trouble là et on va sûrement du coup mettre à jour un certain nombre de manque ou de lacunes ou peut-être même de faiblesse dans le texte du coup parce que c'est un texte qui vraiment je crois appelle la scène c'est comme ça que lui il entendait puisqu'il était vous savez polygraphe il peignait il écrivait des poèmes il écrivait des romans donc quand il écrivait du théâtre même avant la lettre du metteur en scène il faisait un peu de la mise en scène puisque contrairement à ses contemporains il était très attaché à sa présence en répétition le fait de diriger les répétitions de distribuer les acteurs etc donc on va pas prétendre qu'on fait exactement du théâtre puisqu'en plus on crée une forme qui est une forme de vidéo donc ça va nous déplacer pas mal la voix le corps les rapports en espérant que ça fasse naître évidemment des choses tout à fait agréables dans cette forme qui va être forcément autre voilà avec une forme qui va peut-être appeler vers une mise en scène qui va montrer qu'elle nécessite une représentation mais j'espère et c'est là qu'on a un petit avantage c'est ce qui est chouette je trouve par rapport aux autres théâtres à la table c'est que nous on propose aussi le spectacle donc on va essayer de faire en sorte que les deux formes soient d'une certaine façon complémentaire et que le théâtre à la table puisse permettre comme quand on est à la table nous en équipe artistique de sentir déjà en plein entre guillemets ce que tout le sens et le travail à venir le sens du spectacle qui est à naître on va essayer là de proposer une forme vidéo qui aussi peut-être permettre d'avoir des outils de réflexion et d'analyse sur ce qu'est la pièce en creux et ce qui est la pièce ce qui est peut-être aussi le théâtre ce qui n'est pas ce qui l'est un peu partiellement voilà donc moi j'ai fait une version une adaptation en fait vous savez qui était assez contrainte et on a accepté énormément les contraintes de la promotion précédente donc avec six comédiens pour une très grande distribution de rôles et la clé de voûte de cette adaptation-là c'était la partition enfin la scission du rôle de Triboulay en deux pour deux comédiens en réalité pour jouer sur cette histoire de double donc il ne s'agit pas du tout de séparer le grotesque et le sublime qui sont réunis par Hugo chez Triboulay mais de jouer en fait sur la distinction des espaces c'est un peu le dispositif que je vais vous proposer je vous raconterai de jouer sur la distinction des espaces entre un espace qui est public de représentation qui est un espace de pouvoir et un espace plus intime non public ou de non pouvoir les deux espaces étant comme dans le drame romantique très pas ménichien justement c'est-à-dire que le mal est à la fois dans l'espace de pouvoir et le bien aussi et inversement et ce personnage de Triboulay donc se dire qu'il est en fait en représentation à la cour comme nous on est contemporains en représentation en société ou sur internet et jouer sur cette histoire de double et le fait qu'il est double parce qu'il essaie de mettre le réel à distance il est une espèce d'illusionné c'est-à-dire un aveugle qui à la fois voit de quoi il souffre une espèce de surconscience comme ça qui me paraît assez intéressante alors je vais juste vous dire très vite fait comment on va s'organiser cette semaine si ça vous va aujourd'hui on va se faire une première lecture un peu tranquillement pour se remettre dedans pour les anciens pour rentrer dans le bateau pour les nouveaux parce que effectivement pour cette nouvelle forme là ça me faisait plaisir et je pense que ça nous fait un peu tous plaisir j'espère que pouvoir réunir les deux promotions la promotion de cette année de 2020-2021 et l'ancienne promotion de l'année dernière de l'Académie donc aujourd'hui une première lecture tranquille puis on va essayer de voir comment ce dispositif là il peut fonctionner d'accord des deux espaces regarder un petit peu se faire un schéma tous ensemble pour qu'on l'ait bien dans la tête pour la suite de la semaine et demain après-demain on va travailler dans le détail les différents actes jeudi on essaiera de se faire un filage dans l'après-midi et vendredi un petit allemand de filage et un enregistrant voilà pour la distribution donc Axel reprend le rôle de François 1er Antoine prend le rôle de Cossé Camille prend les rôles de Brion et Saint-Vallier et Maglone en laissant le rôle de Bérard à Chloé Clémentine prend Pardayan Flora reprend son rôle de Blanche Mickaël Rojou Marot et Madame de Cossé et Salta Badie et Nicolas et Salomé se partagent le rôle de Triboulay voilà je pense que vous étiez à peu près au clair avec ça et voilà on va pouvoir s'élancer dans la lecture et puis on donne rendez-vous au spectateur samedi à 20h30 je crois donc c'est ça à 20h30 Sous-titrage ST' 501